Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par les VMF et en particulier par la délégation des Hauts-de-Seine dont je suis délégué. Je me présente, je m'appelle Antoine Rouenet, nouveau délégué de la délégation du 92 depuis janvier dernier et à mes côtés, mes pôles et une équipe dont fait partie Mathieu Caron qui est le délégué adjoint de cette nouvelle délégation du 92 et en plus d'être un ami, Mathieu a beaucoup de qualités autour du patrimoine si je puis dire, car comme vous avez pu le voir dans la présentation, Mathieu Caron est docteur en histoire de l'art et spécialisé plus particulièrement du mobilier ancien et des aménagements intérieurs du 18e et 19e siècle. Il est accompagné ce soir d'un de ses collaborateurs avec qui il travaille régulièrement, Tristan Desforges, ébéniste restaurateur aux ateliers Michel Jamais à Paris et il est également meilleur ouvrier de France. Excusez-moi, il semblerait qu'il y a un problème technique, je suis vraiment désolé, vous ne me verrez pas, ça fonctionnait tout à l'heure. Vraiment désolé à tous. De toute façon, le plus important, ce n'est pas le délégué des Hauts-de-Seine, c'est vraiment nos deux conférenciers du soir, Mathieu Caron et Tristan Desforges. Je ne vais pas retarder davantage leur intervention. Je vous remercie par avance d'avoir accepté l'invitation qui a été proposée par les VNF pour votre intervention ce soir et on fera une conclusion tout à l'heure tous ensemble. Bonne conférence à tous. Bonsoir à tous, merci Anton pour cette présentation et merci aux vieilles maisons françaises de nous avoir donné l'opportunité de parler ce soir. Donc Mathieu Caron, je suis ravi de vous retrouver et je remercie également Tristan Desforges qui parlera ce soir à mes côtés et qui nous accueille ce soir dans son atelier, l'ébénisterie Michel Jamais, dans le 18e arrondissement de Paris. Nous avons choisi de vous parler ce soir du mobilier d'art et plus précisément de la menuiserie en siège qui portera essentiellement sur le 18e siècle et le siècle. Nous avons choisi d'aborder les questions de la conception de la fabrication du siège au 18e siècle, d'évoquer également les interventions de restauration avec Tristan et dans un dernier moment d'évoquer les remeublements dans lesquels les sièges occupent une place importante et tout ça par le biais de chantiers de restauration actuels ou récemment terminés en fonction de nos activités. Tristan, à partir des chantiers de restauration que tu as faits à l'hôtel de Boarnay avec le mobilier national et d'autres collectionneurs privés. Oui, voilà, principalement deux cahiers des charges de restauration, à la fois pour des institutions qui remeublent des ministères ou alors comme le mobilier national et une institution à titre d'exemple comme l'hôtel de Boarnay qui travaillera davantage sur une démarche de conservation-restauration. Ça nous permettra vraiment de dissocier deux approches de restauration sur des sièges que nous pouvons côtoyer en atelier. De mon côté, j'utiliserai mon expérience de conseiller scientifique auprès de fondations spécialisées dans le patrimoine qui s'est attelée notamment à la restauration et au remontage des décors de la chancellerie d'Orléans, on en reparlera, et de la restauration du pavillon de Bagatelle dans le bois de Boulogne à Paris. Donc, pour commencer, on voudrait vous présenter le contexte de création d'un siège au 18e siècle, à la fois l'aspect contextuel historique et le côté un peu plus technique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle des sièges historiques, on retient avant tout le nom du menuisier. Le menuisier en siège, c'est celui qui appose l'estampille sur les sièges dont vous connaissez certains noms, Henri Jacob, Jean-Baptiste Boulard, Jean-Baptiste Claude Senet, Tillard, Folio, etc. Mais la création d'un siège au 18e siècle est une oeuvre avant tout collective. L'artisanat était organisé de telle façon que les corporations réglementaient tout le travail et différents corps de métier intervenaient sur un même objet. Je m'explique, un menuisier ne pouvait faire que du travail de menuiserie. Il ne pouvait pas sculpter, il ne pouvait pas peindre, il ne pouvait pas dorer, il ne pouvait pas garnir ses sièges. Chaque corporation avait ses prérogatives. Donc, un siège faisait intervenir quatre corps de métiers différents, à commencer par le menuisier en siège, puis le sculpteur, puis le peintre d'horreur et enfin le tapissier. Le menuisier est chargé de tout le travail du bois, du débiardement, de la conception des traverses, des assemblages. Il tourne également les pieds. Il s'occupe parfois des petites sculptures comme les moulures ou les canelures. Grosso modo, c'est lui qui donne la forme générale du siège, le cintre des traverses, du dossier. C'est lui qui organise le dossier, si c'est un dossier carré, si c'est un dossier cintré ou en cabriolet, c'est-à-dire concave. Il s'occupe de ces choses-là. Intervient ensuite le sculpteur, le sculpteur sur bois. C'est lui qui va donner le caractère stylistique et esthétique du siège. Il va sculpter tous les ornements, les frises, les frises de perles, les frises de feuilles d'eau, les frises de feuilles refondues, etc. C'est la partie, je dirais, la plus importante et la plus caractérisante, je dirais, du siège, qui lui donne finalement son apparence esthétique. Dans les mémoires de l'époque, c'est également le sculpteur qui facture la partie la plus importante du siège, environ trois fois plus que la menuiserie. Les sculpteurs sont beaucoup moins connus que les menuisiers parce qu'ils n'apposaient pas d'estampilles et dans les mémoires du XVIIIe siècle, leur nom apparaît rarement. Une fois que le siège est formé, est sculpté, l'intervenant suivant est le peintre d'horreur. Le peintre d'horreur appartient à une autre corporation. C'est lui qui s'occupe de la mise en couleur générale du siège selon qu'il est peint, en blanc ou peint rechampi de différentes couleurs, argenté plus rarement et surtout doré. Il s'occupe de tout cela. Les sièges qui sont laissés en bois naturel, parfois simplement vernis ou ciré, peuvent être faits par le menuisier lui-même, mais dès qu'il est mis en couleur, c'est le peintre d'horreur qui intervient. En dernier lieu, c'est le travail du tapissier que vous connaissez. Il faut sangler, garnir, recouvrir de tissu le siège. Les tapissiers sont généralement plus connus que les sculpteurs, par exemple, parce que ce sont eux qui s'occupent de la livraison du siège au client final. Pour le garde-meuble, on connaît bien le tapissier, par exemple, Capin à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'il est celui qui apparaît dans les documents comme celui qui fait la livraison du siège terminé. Tout ça pour, en introduction, expliquer un petit peu comment est conçu un siège au XVIIIe siècle, qui est vraiment une œuvre collective. Je laisse la parole à Tristan, qui va vous expliquer un petit peu plus les aspects techniques. Voilà, pour reprendre la présentation Mathieu. Moi, je vais davantage aborder la partie technique, donc à savoir le travail du menuisier, donc avec quel type d'essence il va travailler. Donc, ça sera principalement des essences indigènes. En France, ce sont les essences comme le hêtre ou le noyer, et par la suite des essences exotiques, et principalement l'acajou, donc à la fin du XVIIIe siècle, pour une production majeure à partir du XIXe siècle. Donc, un siège, qu'est-ce que c'est finalement ? À la différence d'un meuble, une conception en volume, une structure, ce qu'on appelle une carcasse, qui va être composée de pièces de bois. Donc, à la fois des pièces qui vont faire ce qu'on appelle l'assise, donc vraiment la partie assise, le dossier, les montants d'accotoirs et les accotoirs. Donc, principalement, c'est comme ça qu'on définit une carcasse. Ces pièces sont assemblées, donc majoritairement par ce qu'on appelle des tenons mortaises. Donc, c'est l'assemblage principal qu'on retrouve en menuiserie et en vinisterie, celui qu'on connaît le plus. Et ces assemblages vont être, pour certains, collés, avec des colles animales, donc des colles d'os et de nerfs, ou alors des colles de poissons, un peu plus tardivement. ou bien chevillé. Donc, un système de chevillage qui va permettre de rapprocher les arrasements des bois sur les arrasements, en fait, des tenons. Ces chevilles sont légèrement décalées, ce qui va vraiment permettre de sertir, en fait, l'assemblage et de le bloquer. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie conception et structure. En termes de travail décoratif, donc Mathieu l'a rappelé, on sera, pour les sièges en sculpture, donc sur un travail de sculpture en bas-relief, des choix d'ornementation qui sera vraiment propre au décor de chaque style. Le Louis XVI sera différent que le style empire. On travaillera aussi sur des décors qui pourront être aussi plaqués, donc sur des sièges plutôt 19e sous l'empire, donc avec des traverses relativement plates, qui seront fabriquées en hêtre et qui pourront être rapportées par un feuillet d'acajou, qui sera lui-même plaqué. Et en termes de choix de finition, comme Mathieu l'a expliqué, on sera sur soit des finitions dorées pour des sièges en bois doré, soit des finitions à base de gomme lac ou alors en polyciré. Ça veut dire que les bois seront vraiment polis par des systèmes d'outillage vraiment spécifiques et ensuite simplement cirés. Voilà, je pense que sur la partie technique, c'est vraiment une synthèse, un bon aperçu de ce qu'on peut qualifier pour caractériser un siège, quel qu'il soit à chaque époque. Après cette petite introduction sur la conception du siège, on vous a préparé tout de même des visuels et une petite présentation que je vais vous partager maintenant. Elle doit s'afficher à votre écran. Voilà, donc pour terminer sur la conception du siège au 18e siècle et pour contextualiser un petit peu parce qu'on va vous montrer essentiellement des sièges relativement prestigieux, qui ne sont pas des sièges forcément courants. Et il faut introduire encore un autre intervenant. Donc, on a parlé du menuisier, du sculpteur, du doreur et du tapissier. Il faut savoir que le menuisier ou le sculpteur n'invente pas systématiquement toutes les formes de sièges ou toutes les formes d'ornements. Alors, c'est vrai pour les meubles de production courante, qui sont vendus à des coûts modestes. Ce n'est pas vrai pour les meubles prestigieux qu'on vous présente aujourd'hui et qui sont dus généralement au dessin d'un ornemaniste, d'un dessinateur. On connaît par exemple très bien les dessinateurs employés par le garde-meuble, qui sont finalement les instigateurs des styles officiels au 18e siècle. On peut citer Gondouin, par exemple, on peut citer Oré, ensuite, sous Louis XVI. Et c'est une tradition qui perdure sous l'Empire et la Restauration, avec Dubourg et Saint-Ange, par exemple. Persier et Fontaine sous l'Empire, évidemment. Donc, nous avons ces dessinateurs et nous avons aussi l'architecte. Au 18e siècle, et c'est le cas également pour d'autres époques, l'architecte est le garant de l'homogénéité stylistique et décorative de son œuvre, que ce soit l'enveloppe architecturale extérieure, les décors intérieurs et dans bien des cas, le mobilier. C'est lui qui est finalement le donneur de modèles pour tous les aspects de l'intérieur et de l'extérieur et on va pouvoir aborder quelques cas particuliers. Le premier chantier dont on voulait vous parler, c'est celui de la chancellerie d'Orléans ou hôtel de voyer d'Argenson. C'est un hôtel qui est dans l'actualité, puisqu'il a été détruit. Et ses décors viennent d'être remontés aux archives nationales, dans l'hôtel de Rouen, et inauguré cette semaine, donc c'est tout à fait d'actualité et nous vous engageons à aller le visiter, prendre rendez-vous pour visiter cet hôtel, les décors de la chancellerie d'Orléans qui sont maintenant au Véropublic. Pour vous situer simplement cet hôtel, c'est un hôtel qui a appartenu au marquis de voyer d'Argenson, un proche de Louis XV, qui était situé à proximité du Palais Royal et qui a été entièrement redécoré, remis au goût du jour vers 1772 par l'architecte Charles de Vailly. L'histoire étant ce qu'elle est, en 1923, la ville de Paris a souhaité faire passer une rue à l'emplacement de l'hôtel. La Banque de France souhaitait également agrandir ses locaux. L'hôtel qui était classé a été déclassé exceptionnellement et détruit. C'est ce que vous voyez à gauche de la diapositive. Et les décors entièrement démontés et mis dans des caisses. Il a fallu attendre 60 ans et l'initiative d'un particulier que je dois citer ici, Bertrand Duvignot, l'initiative de remonter ses décors. Le décor le plus important est celui du grand salon de l'hôtel de voyer d'Argenson, que vous voyez à gauche dans une gravure du XIXe siècle et que vous voyez à droite en cours de remontage très récemment. C'est ce grand salon que vous voyez ici en dessin. Les dessins d'architectes sont relativement rares pour le XVIIIe siècle, en tout cas rarement conservés. Et vous voyez ici un dessin du grand salon avec son ornementation virtuose et quelques parties de mobilier. Vous voyez ici des consoles, un demi-lustre sur le miroir, une balustrade. Et sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les sièges. Les sièges du grand salon sont des sièges remarquables et extraordinaires à plus d'un titre et on a la chance de les avoir retrouvés. Ce sont ces sièges qui sont tout à fait extraordinaires, qui sont uniques dans l'histoire du mobilier. On n'en connaît pas de modèles similaires. Et ils sont exécutés par le menuisier Mathieu Beauvres, ou de Beauvres, mais sur les dessins de Charles de Vailly. C'est l'architecte qui ici a donné ce dessin de sièges tout à fait originaux, avec la traverse du dossier creuse, ces grands gaudrons sur la ceinture et notamment les côtés pleins. On voit ici, c'est l'ornementation et la richesse qui prédominent. On en connaît une deuxième paire qui a été issue par la suite repeinte en bleu, mais qui montre l'extrême qualité de ce modèle. Et on vous a mis ici un modèle de carcasse, le bois sans la garniture. Donc, vous pourriez nous dire quelques mots ? Oui, c'est intéressant de voir aussi, de percevoir ce que peut être un siège lorsqu'on retire soit une tapisserie en plein, une garniture en plein, ou soit ce qu'on appelle des châssis, donc châssis d'assises ou châssis de dossier. En l'occurrence, sur ce siège, on constate, on est quasiment sûr que c'est un châssis rapporté, donc une assise rapportée qui est indépendante au siège, dont on aura la possibilité de reparler lorsqu'on abordera la partie restauration. Et en fait, on découvre vraiment une structure, donc la carcasse. Et la particularité de ce siège, ce qui est intéressant, c'est ces montants en bois plein latéraux qui sont disposés de part et d'autre du siège, des montants d'accotoirs, qui sont sculptés en bas-relief. Donc, pour reprendre un petit peu la partie technique qu'on a évoquée tout à l'heure, le travail du menuisier, lui, va vraiment consister à façonner les bois avec des sièges en tournée, des ciseaux, des gouges, ce qu'on appelle des tarabiscos, de manière à façonner les moulures extérieures. Et le sculpteur, lui, va travailler vraiment sur toute la partie décorative qui sera taillée dans la masse du bois que le menuisier aura laissé. D'ailleurs, il va laisser du gras, ce qu'on appelle du gras au niveau du bois, de manière à ce que le sculpteur puisse dépouiller et créer tous ces décors décoratifs sur ce siège. Voilà, donc c'est vraiment intéressant et c'est plutôt rare de voir un siège qui est justement dépourvu de toute sa tapisserie. Souvent, on les voit avec les montages tapissés. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un œil pleinement technique sur la structure de ce siège dont parle Mathieu. Et je crois que tu disais qu'il n'en restait que cinq ou six. Oui, c'est ça, exactement. On connaît trois paires, dont deux paires ont déjà été réunies pour replacer, remeublées dans les décors remontés de la chancellerie d'Orléans. Voilà. D'autres meubles, d'autres objets qui proviennent de cet hôtel particulier, dessiné par Charles de Pahy. Vous voyez ici un modèle de console très original, une console qui a d'ailleurs été retrouvée et qui sera replacée dans les appartements, et une colonne en porphyre avec son vase que vous voyez ici, qui est conservée à la Wallace Collection, qui ne rejoindra pas les décors, mais qui permet de donner un aperçu du fast décoratif et de la verve décorative de Charles de Pahy, à la fois dans les décors et dans le mobilier. Le deuxième projet dont nous voulions vous parler, c'est celui du pavillon de Bagatelle dans le bois de Boulogne à Paris. Vous le savez peut-être, le pavillon de Bagatelle est une folie construite pour le comte d'Artois, le frère de Louis XVI, en 1777 par l'architecte François-Joseph Bélanger. Ce pavillon, qui était la propriété de la ville de Paris, a été restauré et remeublé une première fois à la fin des années 80, puis a été laissé en déshérence par la ville de Paris, si bien qu'une restauration s'avérait plus que nécessaire, et une convention a été passée avec la Fondation Mansart, qui s'occupe donc de sa restauration et de son remeublement, qui devrait voir le jour dans les années à venir. Ce que je vous montre ici, c'est un dessin de l'architecte François-Joseph Bélanger, qui montre la pièce principale, la plus représentative peut-être de l'art de Bagatelle. C'est le grand salon, un salon à l'italienne sur deux niveaux, surmonté d'une grande coupole, et qui se caractérise par un décor en arabesque, que vous voyez ici dans les panneaux de la coupole et que vous retrouvez sur les panneaux des murs. Là encore, l'architecte Bélanger a donné le dessin à la fois de l'architecture, du décor intérieur et du mobilier. En termes de mobilier, qui nous est parvenu et provenant précisément de ce grand salon, nous vous présentons à droite une causeuse qui est conservée au mobilier national, qui provient du salon. C'est une des huit qui meublait le salon, donc vous voyez qu'il prenait place sous les panneaux d'arabesques, il y en avait huit, et au centre de la pièce, il y avait le fauteuil du roi, que le comte d'Artois avait réservé en cas de venue de Louis XVI dans son domaine. Ce qui est intéressant de voir ici, ce sont des sièges d'une très grande richesse, d'abord ornementale et d'une grande originalité. Celui de gauche est dû au menuisier Georges Jacob et celui de droite, Jean-Baptiste Boulard. Et les documents d'époque étant conservés, on sait que le sculpteur est Rod, le sculpteur Rod, qui s'est occupé des deux sièges. Les deux sièges que vous voyez ici, celui-ci, plus les huit fauteuils de droite. Ce qui explique le traitement identique du répertoire ornemental de ces deux sièges. C'est intéressant de noter que pour que les commandes soient livrées plus vite, les commanditaires passaient commande à des menuisiers différents. Vous aviez Jacob, vous aviez Boulard, vous en aviez encore d'autres pour que les livraisons se fassent rapidement. Une petite précision sur l'aspect technique. Lorsqu'on regarde un siège de cette façon, on voit finalement un assemblage de pièces, dont je parlais tout à l'heure avec des assemblages, tenons mortelles. Mais ce qu'on oublie aussi de percevoir, et c'est là où on se rend compte vraiment du génie des artisans de l'époque, c'est les sections dans lesquelles ils devaient tailler leurs morceaux. Par exemple, pour les pieds postérieurs, avec ces deux crosses relativement prononcées, il faut imaginer que le menuisier en siège devait vraiment utiliser une section carrée de manière à former vraiment son pied. Les sections pour un pied comme ça étaient à peu près de 12 cm par 12. Donc, c'est vraiment un énorme bastin de bois dans lequel, en fait, il allait vraiment chercher sa forme de pied. Donc, si on part de ce principe, on se rend compte aussi de la complexité de son métier et aussi du fait qu'étant donné qu'ils n'étaient pas mécanisés, qu'ils devaient vraiment travailler en corporation. Donc, il y avait vraiment des équipes qui devaient débiter le bois, préparer les sections, donc les corroyés, de manière à ce que le menuisier par la suite puisse commencer à chantourner, à travailler vraiment ses formes dans la masse du bois. Donc, ça, c'est intéressant aussi de percevoir cet aspect-là puisqu'on ne se rend pas toujours bien compte. Par exemple, pour le pied qui est cambré à l'arrière, il ne s'agit pas de deux morceaux. Donc là, on a vraiment un dédraccordement à ce niveau-là et le pied est vraiment taillé en un seul bloc. C'est-à-dire que la pente et l'angle sont pris dans une masse de bois qui est relativement conséquente simplement pour façonner les pieds postérieurs. Voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi vraiment de préciser l'aspect technique qui est extrêmement maîtrisé à cette époque-là. Oui, merci de le rappeler parce que c'est vrai qu'on s'extasie souvent sur la qualité de la cisure, l'art du sculpteur. Le menuisier n'est évidemment pas en reste dans cette histoire. Pour vous donner un aperçu du travail de l'historien, je dirais, et des sources qui sont à notre disposition pour étudier justement le mobilier et en particulier ici le cas des sièges de Bagatelle, je vous montre des extraits, des mémoires de travaux fournis par les artisans au moment de la livraison des objets. À gauche, vous avez le mémoire du menuisier Jean-Baptiste Boulard qui se rapporte à la causeuse que vous voyez sur la droite. Pour le salon du jeu, donc le grand salon de Bagatelle, huit grands fauteuils forment de causeuse. Et vous voyez une description qui est somme toute assez sommaire, assez rapide. Et également, l'indication de prix est intéressante puisque le devis s'élève à 576 livres. En regard, vous avez le mémoire du sculpteur. Donc, je vous lis « Mémoire de sculpture faite sur des meubles pour Mgr le Comte d'Artois en son château de Bagatelle, fait et exécuté par Rode dans l'année 1778 et 1779, demeurant à Paris rue de Cléry. » Il est intéressant de noter au passage que le sculpteur habitait rue de Cléry qui était une rue où habitaient beaucoup de menuisiers. C'est-à-dire qu'il vivait à peu près dans les mêmes quartiers. Ce qui explique à la fois la cause et la conséquence de l'interdépendance des liens entre les menuisiers et les sculpteurs. Et vous voyez ici, je vous ferai grâce de la lecture, mais vous voyez ici la description du sculpteur qui prend largement plus d'une page, qui décrit tous les ornements un par un, tout son travail. Vous voyez que c'est assez important et que le prix est proportionnel également au travail puisque le devis s'élève à 1440 livres contre 576 pour le menuisier. Donc, c'est assez révélateur. Les sièges de Bagatelle font partie des grandes commandes de sièges de la fin du XIXe siècle par la qualité et l'inventivité, notamment de la sculpture. Vous voyez ici un des fauteuils qui viennent du boudoir, donc une pièce attenante au grand salon. Et je me proposais, c'est un siège qui a été acquis très récemment pour justement le remeublement de Bagatelle. Et je me proposais de vous lire la description du sculpteur et du menuisier. Donc, je cite, pour le menuisier, quatre fauteuils. Il y avait quatre fauteuils du modèle carré, les accotoirs en bateau, entaillés dans les montants, les pieds portent en console qui sont singulières et bien renversés, les pieds tournés en gaines et profilés de moulures. Voilà. Là, s'arrête la description du travail du menuisier. Et pour le sculpteur, je vous lis simplement un extrait parce que c'est très long, mais pour que vous vous rendiez compte du détail des ornements en mettant en regard le mémoire de travaux et l'objet que vous voyez sur la diapositive. Je cite, sur l'assemblage et sur le dossier, une frise de feuilles refendues et de feuilles d'eau à côte creuse. Avant-corps d'architecture au-dessus du bas des pieds, dessus, entre-là, de bandes sur un petit balustre, dessous la console, des feuilles refendues. Au-dessus, une case dans laquelle est placée une fleur de lys. C'est la case qui est en façade. Les fleurs de lys ont malheureusement disparu, certainement bûchées à une époque indéterminée. Et de chaque côté, des piastres. Et au-dessus, un culot de feuilles refendues et renversé. De chaque côté de la console, dix pouces de perles, l'une contre l'autre. Et de face, sur la console, neuf pouces de paquets de feuilles de laurier. Sur la tête de la côtoire, une feuille refendue. Chaque bas de pied, à gaine, est composé de dix canulures droites, des feuilles refendues dessus, et dans la gorge, des feuilles d'eau. Voilà, non simplement pour vous donner un aperçu également du vocabulaire très détaillé, le répertoire décoratif infini, quasiment des sculpteurs de la fin du XVIIIe siècle, et qui donne un résultat, somme toute, assez remarquable. Pour terminer avec Bagatelle, une des pièces majeures de ce pavillon était la chambre du comte d'Artois, qui prenait la forme d'une tente, d'une tente militaire. Et pour cette chambre, on a demandé à Jacob un ensemble de fauteuils unis, hors du mobilier, qui sont ces fauteuils à l'iconographie martiale, qui sont très légers, qui sont très originaux et qui ne peuvent être dus qu'à l'imagination d'un architecte. Ce n'est évidemment pas le menuisier ou le sculpteur qui aurait pris l'initiative de concevoir un modèle comme celui-ci, avec quelques détails. Vous voyez, autour de l'iconographie de la guerre, avec des lances et des pics de lances, des couronnes de lauriers, des carquois de flèches, même une massue. Et vous voyez, ce qui est intéressant sur ces sièges, c'est qu'on a une dissociation du rôle structurel des traverses et du rôle esthétique des faisceaux. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de cette structure originale. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut penser, je n'en suis pas sûr parce que je ne les ai pas vus de manière réelle, mais ce sont des sièges avec des châssis, châssis en tout cas au sein des dossiers, châssis rapportés. Ce sont des châssis qui sont indépendants, donc deux montants et deux traverses assemblés à ton nom d'orthèse et qui seront garnis. Pour rejoindre ce que dit Mathieu, ce qui est intéressant aussi sur ces sièges, c'est de voir la liberté d'expression que l'architecte avait dans le dessin des sièges et cette capacité à mettre cette liberté d'expression en corrélation avec la réalisation d'un siège à proprement parler. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on garde une chaise avec quatre pieds et une ceinture d'assise, un dossier, mais on a toute la liberté pour vraiment apporter vraiment une richesse décorative qui est vraiment liée à une thématique spécifique. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a à la fois vraiment un assemblage de pièces de bois qui sont pour la ceinture d'assise relativement sommaire en termes de fabrication, légèrement arrondie sur le devant et un assemblage de pièces qui sont beaucoup plus enrichies au niveau des décors, que ce soit décors de sculpture, mais aussi le jeu de couleurs et de dorures qui apparaît. Effectivement, ce sont des sièges d'une inventivité remarquable qui sont uniques dans l'histoire du mobilier et ça nous amène, on a fait un petit peu le tour de la conception d'un siège au XVIIIe siècle, à la fois dans l'invention du siège et dans sa fabrication et dans ses aspects techniques et on vous propose de parler un petit peu maintenant de conservation et de restauration, donc qui est plus le champ d'expertise des Tristan. Donc, je te laisse continuer. Voilà. Donc, conserver, restaurer, conserver, pourquoi ? parce qu'on va toujours chercher à préserver aussi le vécu et l'aspect historique des objets qui nous sont confiés, que ce soit un meuble ou un siège et restaurer puisqu'on va aborder vraiment plusieurs techniques qui vont nous permettre de préserver, à la fois de préserver et stabiliser l'objet, mais de lui permettre aussi de continuer son aventure de vie, donc son évolution sans le dénaturer, donc vraiment en respectant son intégrité physique et son aspect historique. C'est très important, ces deux notions-là sont très importantes et regroupent aussi l'aspect déontologie. Alors, une chaise qui se trouve au Palais de Boarnay, donc Mathieu nous présentera l'hôtel de Boarnay un peu plus en détail, voilà, une photo de présentation pour montrer qu'on peut avoir différents types de cahiers des charges à la fois institutionnels ou pour un collectionneur privé ou même pour un musée. Donc, on abordera l'objet de manière différente selon le cahier des charges qui est défini avec le donneur d'ordre et auquel nous, en tant que professionnels, on peut aussi apporter un regard, notamment sur la déontologie. Alors, un premier exemple relativement simple, finalement, puisque ce sont deux chaises qui font pair en palisande de Rio avec une assise fabriquée en hêtre qui a été replaquée en palisande de Rio, donc des chaises fin 19e qui font partie des collections du mobilier national. Donc, le cahier des charges ici était vraiment de travailler sur une restauration qui garantirait, en fait, vraiment un usage fonctionnel, un usage quotidien du siège et une garniture en plein qui serait apposée sur les feuillures de garniture. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, la différence de couleurs que vous percevez sur les différentes photographies. permet de se rendre compte du bois neuf qui va être vraiment placé au niveau du champ de la traverse et qui fait office de feuillure de garniture, donc sur lequel, en fait, ce bois de tapissier va disposer ses sangles. Donc, en fait, c'est très important à la fois, lorsqu'on parle de restauration fonctionnelle ou même musiale, de stabiliser les assemblages, donc à la fois les tenons et mortaises par des infiltrations, par exemple, de col de poisson, donc une col qui est réversible, dont le solvant est l'eau, et également de travailler sur l'aspect assise, assise et dossier. Donc là, en l'occurrence, c'est un dossier qui n'est pas tapissé, donc on parle simplement de l'assise, donc en renforçant les feuillures de garniture. On est sur des entaillages bien spécifiques, donc qui vont être, qui vont nous permettre de conserver la croûte intérieure, donc des traverses. La croûte intérieure, c'est vraiment la partie visible interne de chaque traverse, et également les tenons, puisque là, vous vous rendez compte qu'il y a une petite pente qui est disposée sur le bout de la traverse, de manière à conserver vraiment les tenons anciens. Voilà, donc ça, c'est vraiment un travail spécifique qu'on nous demande pour des réhabilitations de sièges au sein des ministères avec le mobilier national. Oui, parce que, comme vous le savez, le mobilier national est une institution très particulière en France, et très particulière depuis le début du XIXe siècle. en fait, elle est l'héritière du garde-meuble de la couronne des rois de France, et la particularité est que ces collections se divinent en deux parties assez différentes à gérer, c'est-à-dire une partie qui est utilitaire, qui sert tous les jours à meubler les ambassades, les ministères, donc c'est cette catégorie dans laquelle rentrent les chaises que Tristan vient de vous présenter, donc qui doivent être solides, mais tout de même conservées dans un état relativement authentique. Et toute une autre partie de la collection qui sont des œuvres historiques et qui là ne sont plus du tout en usage, une partie de cette collection est maintenant au Louvre, mais maintenant, je dis, depuis 1901, exposée au musée du Louvre, et une autre partie est encore déposée dans les châteaux Versailles, Fontainebleau, Pau, et encore quelques-uns dans les réserves. Donc c'est vraiment une institution particulière et les interventions sur les objets sont vraiment déterminées par la nature des objets en question. Pour rester dans les meubles de prestige, mais aussi d'usage, donc le projet de l'hôtel de Boarnay, donc l'hôtel de Boarnay qui a été la propriété d'Eugène de Boarnay, donc le fils de Joséphine, qui l'a fait remettre au goût du jour, vous voyez notamment le fameux portique égyptien c'est tout à fait le style retour d'Égypte de l'Empire. Et cet hôtel qui a appartenu à Eugène de Boarnay a ensuite été donné à la légation de Prusse et c'est aujourd'hui la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Rudly à Paris, exactement. Vous voyez ici un détail des sièges du salle de la terre au rez-de-chaussée, restauré, et la salle la plus importante, la plus prestigieuse et peut-être la plus représentative de l'hôtel, c'est le grand salon de l'étage qui est le salon des quatre saisons avec ses grandes peintures décoratives de Giraudet sur le thème des saisons. Et on voit ici avec ses textiles, ses peintures décoratives, son mobilier restauré. C'est une restauration qui a duré environ 15 ans peut-être, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminée et à laquelle tu as participé avec l'atelier. Ce qui est intéressant sur cette image, ce que rappelle Mathieu, c'est vraiment l'ensemble du décor et ce qui va nous intéresser nous, c'est à la fois cette chaise qui est disposée en partie basse et le fauteuil qui a été réalisé dans le même esprit décoratif. Pourquoi on a choisi de vous montrer ce type de travail ? C'est que là, en fait, on est vraiment sur un mix entre conservation et restauration puisqu'on va avoir à la demande du client et en fonction de ce qu'il a aussi apporté en termes d'aspects techniques, on va avoir un dossier qui sera garni en plein, un dossier à tableau qui sera garni en plein sur les feuillures de garniture du dossier tout en sachant que les dossiers subissent moins de pression ou de pression d'appui qu'une assise et on va avoir un châssis donc là encore un châssis qui sera amovible qui sera lui-même disposé sur chaque chaise donc il va vraiment épouser parfaitement les anciennes feuillures de garniture et va recouvrir, chapoter en fait les traverses de l'assise. Pourquoi on fait ça ? On fait ça de manière à pouvoir préserver au maximum les anciennes feuillures sans avoir à les consolider avec des colles voilà, en essayant vraiment au maximum de préserver l'ossature du siège et ça va être vraiment un outil relativement pertinent pour le tapissier parce que lui-même va pouvoir garnir en fait ce châssis avec ses sangles tout en le rendant vraiment indépendant au siège donc on pourra le retirer à partir du moment où il sera garni on pourra le retirer et en fonction à l'avenir et dans le futur si jamais il doit être refait il pourra être restauré tout en préservant vraiment la structure même du siège donc là vous le voyez un peu plus en détail donc ce sont des châssis qui ont été réalisés à l'atelier sur une série de 16 chaises et 12 fauteuils donc des châssis parfaitement adaptés à chaque chaise qui sont numérotés donc qui sont vraiment estampillés et qui correspondent parfaitement à chaque modèle en être avec des taquets qui permettront au tapissier vraiment de venir garnir au ras en fait des décors sculptés en bas-relief et dorés et qui vont vraiment s'adapter à chaque forme d'assise le champ est recouvert d'un contreplaqué finlandais donc c'est une très très fine épaisseur sur laquelle le tapissier va disposer vraiment son tissu de couverture et une finition à galon voilà donc ça c'est vraiment pour la partie technique et ça permet de voir que notamment pour des musées ou pour des institutions on peut vraiment apporter des solutions techniques de manière à conserver à préserver vraiment l'intégrité des objets voilà la dernière diapositive donc le fauteuil dont parlait Mathieu tout à l'heure donc qui fait dans le salon vert avec le même système d'une garniture en plein à tableau sur le dossier et son châssis donc qui est complètement amovible en fait qui lui a été garni donc le châssis est encastré dans le fauteuil et sur votre droite une chaise donc sans les montants d'accotoirs et sans les accotoirs où on constate que le châssis lui est complètement garni donc avec les passementeries et les tissus de couverture et en fait ce châssis va vraiment épouser parfaitement la forme des pieds postérieurs avec la courbe voilà ils vont vraiment épouser parfaitement la courbe et venir vraiment s'encastrer en bordure du petit listel doré sur la partie des traverses de l'assise voilà donc c'est vraiment deux approches de travail différentes qu'on peut vraiment aborder à l'atelier il y en aura d'autres mais on a choisi avec Mathieu de vous présenter cette principale technique de travail oui qui ont des avantages certains de conservation pour la pérennité des meubles historiques qui sont malgré tout encore employés tout à fait et simplement pour ajouter une partie de contexte historico-artistique je dirais vous voyez que là on est évidemment sur des sièges empires donc du début du XIXe siècle à la différence des sièges 18e qu'on vous a présenté tout à l'heure ça se voit sur le plan esthétique tout de suite avec les formes déjà beaucoup plus orthogonales beaucoup plus imposantes une ornementation également très différente qui porte sur des points majeurs de la structure du siège et qui ne recouvre plus intégralement les traverses le choix des décors une ornementation très néoclassique de palmettes de rosettes et signalons au passage que l'organisation du travail n'est plus la même évidemment au XIXe siècle puisque le système des corporations a été aboli en 1791 et qu'au XIXe siècle un artisan a tout à fait le droit de faire ses bois faire sa menuiserie sculpter doré lui-même même si dans la pratique ce n'est pas le cas parce que le doreur est généralement quand même un artisan spécialisé mais au XIXe siècle les ateliers d'ébénisterie ou de menuiserie sont beaucoup plus grands qu'au XIXe siècle qui fonctionnaient par petits petits ateliers à cause du système corporatif au XIXe siècle on a des grands ateliers avec beaucoup d'employés des artisans spécialisés dans la dorure dans la sculpture donc ça devient des entreprises beaucoup plus importantes simplement pour éclairer un petit peu le côté artistique et de conception en dernier lieu on voulait vous parler un petit peu de remeublement comme une ouverture finalement une fois qu'on a évoqué la question de la conception et de la fabrication des sièges de leur restauration aujourd'hui il y a la question de leur présentation dans les musées ou des lieux ouverts au public et la question du remeublement c'est notamment le cas avec les chantiers qu'on a déjà évoqué tout à l'heure et je me proposais de revenir sur le projet de Bagatelle qui est un projet de restauration de l'extérieur des décors intérieurs mais aussi de remeublement vous voyez ici une coupe du pavillon de Bagatelle réalisée sous l'Empire par Craft et Ransonnette et vous voyez encore une fois la pièce majeure qui est ce grand salon et ces grands panneaux de décoration arabesque bon la question du remeublement est une question difficile puisque le tout est de savoir quelle époque on souhaite évoquer en effet beaucoup de châteaux musées ou de résidences historiques ont été habités sans discontinuer depuis leur création donc ici à la fin du XVIIIe siècle et ce que je vous présente ici ce sont des photographies datant du second empire et qui présentent l'ameublement à l'époque de Lord Hertford qui avait acheté le pavillon de Bagatelle qui avait disposé à l'intérieur une partie de sa collection de mobilier d'art français du XVIIIe et une présentation tout à fait second empire une partie de sa collection est aujourd'hui présentée à la Wallace Collection à Londres donc vous voyez un ameublement tout à fait second empire des bornes mais aussi des objets d'art du XVIIIe siècle et ici vous reconnaissez les panneaux arabesques du grand salon donc il faut décider d'évoquer une période plutôt qu'une autre pour le pavillon de Bagatelle évidemment la figure du comte d'Artois qui a commandé et fait décorer ce pavillon s'imposait au moins pour le rez-de-chaussée et se pose la question de quelles pièces on dispose à l'intérieur pour le pavillon de Bagatelle la chose est relativement aisée puisque nous disposons d'un certain nombre de documents d'époque même d'un très grand nombre de documents d'époque d'inventaires de mémoires d'artisans et nous avons également l'aide des marques qui sont apposées au fer chaud ici dans ce cas-là sur les traverses intérieures des sièges ce que vous voyez à gauche ici c'est un AT entrelacé que vous devinez qui est un petit peu effacé et en dessous GM qui est coupé ici ATGM pour garde-meuble du Comte d'Artois donc les pièces livrées pour le Comte d'Artois portaient cette marque ce qui facilite un petit peu notre travail et le B couronné est la marque du château de Bagatelle donc dans ce cas quand il est possible de retrouver de racheter ou de retrouver dans une institution publique ou un musée ces pièces-là il est possible de les faire remettre en place quand ce n'est pas le cas il faut trouver des équivalences les équivalences ce sont des meubles qui ne proviennent pas de cet endroit mais qui par leur style par leur travail ou par une autre provenance peuvent se rapprocher donc stylistiquement ou de qualité de ce qu'il y avait à l'origine ce que vous voyez ici c'est une vue du grand salon datant des c'est le remeublement exécuté à la fin des années 80 début des années 90 donc il avait transformé le grand salon en salon de salon de musique c'était effectivement un salon de jeu et un salon de musique à la fois donc on y avait replacé un certain nombre de pièces qui ne provenaient absolument pas de Bagatelle mais qui étaient choisies en termes d'équivalence la question des causeuses est plus intéressante je vous montre ici un détail vous les reconnaissez sans doute c'est le modèle que vous voyez ici que nous avons vu tout à l'heure livré par Boulard et sculpté par Rode le modèle des 8 causeuses qui prenaient place exactement sous les panneaux d'arabesque je vous ai dit qu'on en conservait qu'un seul exemplaire c'est celui du mobilier national que vous voyez ici pour le remeublement de la fin des années 80 on avait choisi on avait pris le parti de faire réaliser des copies des copies de cette causeuse par les élèves de l'école Boul la copie est un moyen dont on dispose pour les remeublements qu'on utilise avec parcimonie pour des questions d'authenticité de mélange des genres et pouvant mener parfois à la question du faux qui a émaillé un petit peu l'actualité du marché de l'art ces dernières années mais on n'y reviendra pas c'est pas la question ce soir mais la copie est une possibilité dans les remeublements et qui a aussi je pense que tu ne me contrediras pas mais un intérêt pour la transmission des savoirs notamment à l'école Boul des traditions de sculptures sur bois de menuiserie de dorure comme le XVIIIème et qui contribuent dans un certain sens à pérenniser les savoir-faire le fauteuil du roi avait également été pardon le fauteuil du roi avait également été avait également été copié pour cette pour cette pour cette pièce pour ce remeublement vers 1988 90 voilà donc la question des copies ça nous amène déjà un petit peu plus loin que le sujet qui nous intéressait à la base qui était la conception du siège et puis les techniques de restauration si tu n'as rien à ajouter non je pense que j'espère qu'on a été relativement synthétique et précis dans ce qu'on a pu présenter à la fois complémentaire sur le plan historique et sur la partie technique liée à chacun de nos compétences voilà on a essayé de se compléter sur les parties techniques historiques et scientifiques et de vous proposer un aperçu qui n'est qu'un aperçu de la question de la menuiserie en siège et de sa restauration donc merci merci d'avoir été si nombreux à suivre cette conférence et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions merci beaucoup Mathieu et merci beaucoup Tristan c'était c'était passionnant on a déjà des réactions de spectateurs qui vous remercie et qui vraiment vous disent que c'était passionnant que c'était très riche et ça a vraiment plu à beaucoup de monde donc parmi les questions nous avons une question de Clémence qui vous demande s'il y avait des codes à respecter en fonction du rang des commanditaires si la personne était un roi un noble ou un membre de l'église par exemple oui oui c'est une excellente question et c'est quelque chose qui est très présent au 18ème siècle c'est ce qu'on appelle l'étiquette qui s'applique plus généralement à la cour et qui détermine le choix des objets mais le choix des objets se fait aussi en fonction de la nature des salons je veux dire qu'il y avait une gradation de richesse selon que l'on partait de l'antichambre jusqu'au cabinet du conseil par exemple une gradation de richesse on ne mettait pas les mêmes sièges dans chacun des salons cette gradation correspondait également à la nature des personnes autorisées à entrer dans les salons c'est à dire qu'à peu près tout le monde pour ne pas dire le commun des mortels mais on était facilement admis dans l'antichambre ou dans le premier salon et moins facilement dans les dernières pièces des appartements donc il y avait toute une gradation et on ne faisait pas n'importe quoi dans le choix des pièces ça a été très utilisé au 18ème siècle et ça a été formalisé notamment par Napoléon sous le premier empire qui a vraiment fixé normativement ces règles et qui les a écrites dans l'étiquette du mobilier impérial et qui définit dans les appartements de réception en tout cas l'absence de canapé l'absence de fauteuil sauf pour l'empereur et que le reste des décourtisans étaient assis soit sur des chaises pour les princesses de la famille impériale soit sur des simples tabourets ou ce qu'on appelle des ployants donc effectivement il y avait des codes très précis sur l'emploi des mobiliers et en particulier des sièges qui est intéressant aussi plus sur la partie atelier c'est qu'un atelier pouvait aussi fournir une gamme de sièges très différente à l'image un petit peu des meubles par exemple Riesner voilà des tillards par exemple pouvaient vraiment fabriquer des sièges relativement rudimentaires pour une gamme de clients enfin une gamme de clients relativement populaire je dirais et avaient aussi une capacité à fournir des sièges de très haute qualité pour des clients beaucoup plus fortunés merci beaucoup pour ces explications très claires est-ce que le fait que le montant arrière et le pied soient d'un seul tenant est quelque chose de général demande Jean-François bah oui c'est très rare en fait qu'il y ait une dissociation entre la partie supérieure de l'assise et le pied et en fait ce qui fait office de masse de raccordement c'est ce qu'on appelle les dés de raccordement ce sont ces pièces en fait sous le muissèse par exemple qui sont légèrement carrées et avec des sculptures de fleurettes en juste non pas en partie saillante mais en retrait donc dans ces masses on va vraiment façonner les mortaises qui vont permettre vraiment de rassembler principalement les pièces d'assise donc les pièces qui seront sur un plan horizontal et c'est extrêmement rare je ne crois que je suis en train de réfléchir mais je crois je n'ai jamais vu de siège avec une partie haute rapportée par un axe central où voilà la majeure partie des sièges sont vraiment conçus avec des des pieds postérieurs puisque ce sont les pièces les plus longues d'un seul tenant en un seul bloc et en matière de restauration est-ce que tu as déjà eu le cas d'un pied cassé évidemment et dans ce cas-là quand la rupture on essaye on essaye de recoller si c'est une cassure nette on peut la recoller de manière à resserrer simplement la fissure et lorsque c'est vraiment une rupture massive on est obligé soit de travailler par le biais d'une enture donc de faire une pièce une greffe de manière à recoller les deux morceaux ou soit si vraiment le pied est beaucoup trop détérioré de faire appel tout à l'heure on parlait de transmission de savoir-faire donc à une personne un ébéniste ou un sculpteur qui va pouvoir restituer le pied lacunaire qui sera plus qui n'est plus en état d'être conservé puisqu'il ne répondra plus sur le plan fonctionnel à son voilà à ce qu'on lui demande en fait d'accord merci beaucoup voilà on a deux questions qui se rejoignent un petit peu on a un spectateur qui nous demande si la restauration porte aussi une estampille qui permet d'identifier l'artisan qui a travaillé à l'ouvrage et si les marques de menuisiers sont toujours présentes et si oui à quel endroit alors les marques de menuisiers ne sont pas systématiquement présentes parfois les traverses ont pu être changées donc on peut avoir la perte de l'estampille elles sont généralement présentes mais les restaurations successives de l'objet ont pu détériorer cette partie-là et elles sont généralement à l'intérieur des traverses ou sous ou oui comment tu appelles ça le champ inférieur des traverses ou intérieur elles sont là dans le cas des restaurations c'est très intéressant c'est effectivement une pratique qui était qui est documentée au 18e siècle surtout au 18e et un peu au 19e siècle également le restaurateur je pense quand la restauration était suffisamment importante a posé parfois également son estampille c'est vraiment pour attester qu'il avait reçu l'objet de relivrer à son commanditaire je ne veux pas dire la finalité des raisons mais c'est effectivement le cas parfois que le restaurateur met aussi son estampille et en termes pour répondre à la question initiale sur le rôle de notre travail en tant que conservateur restaurateur on ne peut pas se positionner nous en tant qu'artisan restaurateur sur les sièges ou sur les meubles qu'on nous confie aujourd'hui parce que d'un principe déontologique c'est pas acceptable et ça ne va pas dans la charte déontologique du métier de restaurateur par contre ce qu'on peut fournir comme trace et ce qui est demandé à la fois pour des collections privées comme pour des institutions publiques ou muséales ce sont des dossiers qui expliquent la manière dont on a travaillé la réversibilité aussi de nos actions parce que c'est très important de travailler avec une notion de réversibilité de manière à ce que pour des restaurations futures les ébénistes ou les restaurateurs du patrimoine puissent intervenir sur des restaurations qui sont antérieures donc celles qu'on aura effectuées voilà la notion de réversibilité est extrêmement importante et aujourd'hui je crois que en tout cas la manière dont on aborde les restaurations à l'atelier c'est vraiment on recherche tout le temps avec une réflexion déontologique et technique à ne pas créer de rupture dans l'évolution de l'objet parce que ces objets là ont vécu ils ont déjà subi des restaurations souvent des réparations des fois qui étaient hasardeuses ou qui n'étaient pas assez maîtrisées et nous on se doit vraiment de prendre en considération tout ça et de faire évoluer l'objet sans non plus chercher à le remettre à neuf ou dans sa condition initiale c'est absolument pas le but donc voilà c'est à la fois un travail où on a des actions qui sont présentes qui sont documentées mais où on nous demande aussi un retrait une forme de distanciation par rapport à la vie de l'objet on ne trouvera pas le cachet de l'ébénisterie Michel Jermet à côté de l'estampille de Jean Jérôme sur le mobilier de mon cher confrère j'ai tendance à le positionner très souvent mais il ne le sait pas voilà non absolument pas c'est d'accord on vous demande justement si aujourd'hui les ateliers de restauration sont réunis avec les métiers de menuisier sculpteur d'horreur dans les mêmes lieux ou est-ce que les ateliers sont différents et quelle serait la meilleure formule est-ce qu'il vaut mieux que dans ce cas-là les artisans soient proches dans le même atelier ou etc éloignés ça c'est c'est vraiment une bonne question parce que très souvent au sein de l'atelier avec mon équipe et même avec Mathieu ou d'autres collaborateurs on se pose la question de savoir comment c'était à l'époque comment ils vivaient en fait à l'époque parce qu'on a beaucoup d'indications sur l'aspect historique des choses assez fastueuses en fait de ce qui se produisait mais en fait sur la vie quotidienne de ces artisans-là on a des documents mais qui sont peu nombreux et en fait on se dit et on se fait la réflexion que finalement ça doit être relativement proche de ce que nous on vit en tant qu'artisan aujourd'hui que ce soit à Paris ou alors dans différentes villes en France puisque finalement on collabore avec différents corps de métier donc nous on n'est plus les fabricants qu'ils étaient à l'époque nous sommes des restaurateurs mais nous avons voilà nous avons des fournisseurs qui sont liés à ces métiers que ce soit un serrurier un doreur un quelqu'un qui va faire du canage donc tous ces corps de métier qui sont connexes vraiment à l'objet et au maître d'oeuvre en fait qu'est le restaurateur voilà sont vraiment rattachés donc on on se dit qu'on vit globalement peut-être un peu de la même façon qu'eux même si les choses ont complètement évolué mais en tout cas sur un projet de restauration c'est relativement c'est peut-être similaire si je peux me permettre de te demander sur la différence entre le fabricant l'ébéniste menuisier et le restaurateur par exemple de l'INP tu sais les gens sont simplement en conservation et celui qui est à la fois en restauration complément qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? en fait la restauration aujourd'hui elle est abordée de deux manières c'est une approche à la fois métier d'art donc avec des formations spécifiques à l'ébénisterie à la technique qui vont maintenant jusqu'à un bac plus 3 et une branche davantage axée sur la conservation muséale donc par le biais de formations bac plus 5 master à l'Institut national dans le patrimoine ce qui est important c'est d'essayer de concilier et réconcilier en fait ces deux branches du patrimoine puisque en fait le patrimoine national représente 50% sur le territoire français en tout cas représente 50% des objets que l'on connaît et le patrimoine muséal privé de l'État est à 50% également ce qui est important c'est vraiment de collaborer parce que ces formations sont quand même relativement différentes l'Institut national du patrimoine sera vraiment une approche très scientifique de conservation qui n'est pas forcément toujours en adéquation avec des attentes de collectionneurs privés et en même temps qui est extrêmement intéressante sur l'approche de la méthodologie les nettoyages et la préservation donc nous à l'atelier en fait notre recherche constante c'est d'essayer de trouver le meilleur équilibre entre savoir-faire artisanaux et procédés de méthodologies qui sont les plus actuels que l'on puisse connaître qui sont employés au C2RMF ou alors par des élèves de l'Institut national du patrimoine ou des acteurs des restaurateurs du patrimoine avec qui on collabore donc ces deux approches qui ont souvent été dissociées et qui pour ma part doivent absolument être associées justement parce que c'est aussi la meilleure manière d'aborder l'objet finalement et en plus c'est d'autant plus enrichissant pour chacun d'accord merci beaucoup on a deux questions que je vais peut-être rapprocher aussi on vous demande si le bois pouvait être formé par l'humidité et la chaleur pour permettre des arrondis et ce qui préside au choix de l'essence est-ce que au-delà de la mode il y a des particularités alors pour la partie chaleur chaleur et formation du bois ça existait à l'époque mais c'était davantage lié par exemple aux instruments de musique sur des violons ou alors des viols de gambe avec ce qu'on appelle des éclisses donc ce qui vient façonner en fait la caisse ça c'était vraiment des bois qui étaient réalisés en très fines épaisseurs donc 2-3 millimètres et qui étaient formés à chaud qui étaient étuvés enfin mouillés humidifiés et formés à chaud de manière vraiment à pouvoir se stabiliser selon la forme voulu pour le c'est pour les plaquages et sur les plaquages fins sur des plaquages ou des feuilles sur des bois plus épais on trouve ça plutôt au 19ème siècle avec des des interventions à la vapeur et des contraintes qu'on trouve notamment dans le bois courbé de tonnay les grandes les grandes manufactures de tonnay en Autriche mais ça date plutôt du milieu du 19ème siècle et par rapport aux essences est-ce que vous pouvez simplement répéter la question ? on vous demande du coup si qu'est-ce qui préside au choix de l'essence du bois au-delà de la question de la mode en fait qualité les propriétés mécaniques des bois notamment le hêtre qui est un bois extrêmement intéressant puisqu'il a un aspect mi-dur donc ça veut dire qu'il est à la fois mal et à la fois stable relativement solide pour concevoir un siège on n'utilise pas par exemple le chêne qui est un bois poreux qui va s'écharder rapidement avec le temps et voilà on utilise des bois qui sont sauf en Angleterre sauf en Angleterre donc on utilise du bois tel que le hêtre ou le noyer pour le siège le noyer majoritairement parce qu'il a une allure plus esthétique que le hêtre en termes de finition et puis après c'est la cajou à partir de la fin du 18ème Mathieu ça c'est essentiellement pour le siège c'est dû aussi aux importations les bois les bois exotiques ne sont pas toujours disponibles sur le marché donc il y a toujours l'opposition entre bois indigène et bois exotique la cajou fait partie des bois des bois exotiques ça ça concerne le siège parce que c'est des bois qui sont dans la masse en ébénisterie on a aussi le choix des bois du bâti qui est généralement en chaîne voilà et le plaquage le plaquage qui est choisi à la fois pour son aspect décoratif la couleur du bois voilà et d'autres qualités oui d'autres qualités de rendu et en fait il faut bien s'imaginer qu'en parlant des meubles et principalement du mobilier donc là on quitte un peu le siège donc les meubles des bénésteries qui ont des décors plaqués aujourd'hui on les voit vraiment avec des décors qui sont oxydés donc les bois ont été décolorés par la lumière la lumière du soleil et de la lune et c'est ce qu'on trouve partout surtout les meubles 18ème voire même 19ème mais à l'époque en fait ces jeux de montage géométrique ou de marqueterie florale étaient explosifs en termes de couleurs c'est-à-dire que c'était vraiment des couleurs extrêmement vives voire kitsch voire kitsch aujourd'hui on n'a pas l'oeil habitué de voir les meubles dans leurs couleurs d'origine voilà d'accord et alors on vous demande également si les outils d'aujourd'hui sont les mêmes qu'à l'époque en sachant que c'est probablement le cas majoritairement mais est-ce qu'il y a des machines un peu plus techniques aujourd'hui oui alors en restauration on utilise on a toute une partie traditionnelle qui est maintenue on travaille avec les mêmes gestes on travaille en tout cas à l'atelier avec des outils mécaniques qui sont relativement réduits nous on a une scie à ruban et le reste se fait principalement par des petits outils mécaniques mais globalement on travaille énormément à la main et en termes de restauration de conservation on peut travailler justement avec des nouvelles méthodologies qui sont en constante évolution étant donné qu'il y a des progrès scientifiques et techniques qui sont énormes qui sont utilisés dans des centres de recherche comme le C2RMF ou aux ateliers de Versailles ou même du Louvre et qui permettent aussi lorsqu'on en a la possibilité nous en tant qu'artisans indépendants de répondre aussi à des problématiques vraiment complexes par exemple tout ce qui est infiltration de colle sous vide d'air ou alors le vieillissement des bois pour des restitutions avec des chambres de vieillissement des choses comme ça donc il y a vraiment la restauration requiert en fait des connaissances spécifiques aux métiers anciens aux techniques anciennes et nécessite aussi une ouverture des techniques beaucoup plus modernes c'est essentiel Très bien il reste deux questions alors la première existe-t-il des registres consignant les estampilles sur le même principe que les tables d'insculptation des orfèvres ? Non la réponse est claire c'est non il n'y a pas de registre en tout cas d'époque il n'y a pas de registre d'époque où on déposait l'estampille qui aurait pu être comme un INPI de l'époque pour la propriété intellectuelle ça n'est pas il y a des répertoires plus récents dans les ouvrages sur le mobilier mais on n'avait pas d'obligation de dépôt d'estampille d'accord merci beaucoup et la dernière question je pense ce soir ce sera quels sont les critères qui déterminent qu'un siège n'est pas restaurable alors j'en ai un qui est dans l'atelier mais ça va être difficile de le montrer à l'écran les critères je pense qu'on peut toujours arriver à aborder une restauration après il y a beaucoup de paramètres aussi qui rentrent en compte c'est le temps qu'on va passer et l'utilité du siège si c'est vraiment une utilisation muséale de présentation on arrive toujours à restituer stabiliser consolider les voies tout en essayant de préserver au maximum ce qui reste en fait voilà maintenant c'est une question très souvent de coûts et de cahier des charges si c'est vraiment pour une utilisation fonctionnelle c'est particulièrement complexe puisque des fois on a affaire à des sièges qui ont été infestés au niveau de xylophage qui ont subi des réparations qui n'étaient pas les bonnes avec des collages dont les cols employés n'étaient absolument pas réversibles donc très souvent c'est des sièges qui ont été mutilés et nous en fait on est confrontés à des énormes problématiques pour les aborder voilà mais c'est aussi notre rôle en tant que professionnel de faire de la pédagogie et d'expliquer en fait par un constat d'état ce qu'on examine et d'expliquer aussi aux clients en fait nos possibilités sans non plus faire n'importe quoi en fait c'est vraiment un rôle de pédagogue c'est vraiment un travail de confiance c'est des relations intimes entre les clients que ce soit institutionnel privé collectionneur et celui qui va aborder l'objet voilà la confiance c'est vraiment essentiel il y a toute la question de la conservation de l'authenticité de l'objet jusqu'où on peut le restaurer jusqu'où on peut se dire que l'objet est à peu près authentique dans un état bon acceptable et à quel moment c'est une restitution complète ou une restauration qui va le dénaturer à jamais ça dépend de l'usage encore une fois de la nature d'abord de l'objet et de l'usage qui est en effet voilà ce qui est important c'est pas de faire prédominer la technique et ça c'est en conservation et en restauration ce qu'on cherche c'est vraiment de trouver le juste équilibre entre stabilisation structurelle restitution d'une lisibilité sur le plan esthétique et surtout préservation historique donc moi en tant que technicien je vais pas expliquer aux clients écoutez ne vous inquiétez pas je vais remettre votre objet dans un état vous allez vraiment être bluffé par le résultat voilà en mettant de côté vraiment toute la partie de déontologie vécu histoire de l'objet et c'est une approche en fait assez particulière tout les clients et certains restaurateurs ne sont pas forcément en adéquation avec cette vision de travail mais je pense que c'est la plus adaptée pour vraiment préserver les objets dans le temps de la bonne manière merci beaucoup est-ce que vous avez le temps pour une dernière question oui on vous demande comment faire en cas d'attaque de xylophage alors Mathieu il y a plusieurs solutions c'est oui oui non il y a des pulverisations il y a du traitement en infiltration il y a aussi le traitement par le froid la congélation le fait de positionner des objets dans une chambre dans une chambre froide à raison de 24 ou 48 heures de manière à tuer les larves ou les oeufs qui sont encore disposés dans le bois et ensuite il y a aussi des méthodes plus invasives qui existent et qui ont fait aussi qui ont été assez valorisées dans les années 90-2000 c'est sur les centres de recherche à Grenoble notamment où c'est des injections de résine dans des dans des des canaux en fait que les xylophages réalisent donc avec des traitements nucléaires en fait qui vont vraiment des rayons qui vont durcir la résine et qui vont voilà consolider les bois mais en même temps la nature du bois sera différente donc là encore c'est c'est une réflexion avec le client en fonction de l'objet de sa destinée et en essayant de toujours de préserver au maximum son état parfait merci infiniment vous avez de nombreux messages qui vous remercient qui vous qui vous qui trouvent ça formidable tout ce que vous tout ce que vous avez transmis ce soir et puis d'avoir partagé vos connaissances comme ça oui on a vu beaucoup de messages chaleureux passés donc beaucoup ravi que la conférence vous ait plu essayer de se compléter un petit peu oui c'est une forme assez sympathique parce que en plus d'être amis on partage aussi une passion commune pour nos connaissances nos compétences c'est vrai plaisir aussi d'expliquer ça sous ces deux aspects là parce que en fait tout se recoupe finalement merci merci au VMF merci à Sixtine de toute cette organisation qui s'est parfaitement bien déroulée merci beaucoup il n'y a plus qu'à conclure je vais reprendre d'ailleurs les mots de mon homologue délégué de Lyon Isabelle Duchala qui a dit que cette conférence était très intéressante face à des hommes passionnés et passionnants je pense qu'on peut reprendre ces mots à la lettre merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait partager votre passion pour le mobilier historique et de nous montrer aussi que le patrimoine en particulier artistique autour du mobilier ancien est encore bien vivant en particulier à travers ton métier Tristan celui de restaurateur et de l'ensemble des artisans d'art en France et dans le monde qui travaille à la préservation de ce mobilier mais on l'a vu aussi avec les collections qui appartiennent aux mobiliers nationaux et en particulier le mobilier d'usage qui est encore en fonction aujourd'hui dans nos ambassades nos ministères et encore mieux au palais de l'Elysée que ces mobiliers ont encore une vie ils sont encore en fonction et il y a des gens qui sont très précautionneux comme toi pour les entretenir chaque jour au sein de cette institution mais aussi dans les collections privées alors j'invite pour ceux qui ont été intéressés par le sujet et en particulier par le travail de mon ami Mathieu Caron à découvrir son premier ouvrage qu'il a fait paraître aux éditions Faton en mai dernier qui s'intitule « Du palais au musée le garde-meuble et l'invention du mobilier historique au XIXe siècle » et puis si vous voulez retrouver le travail de Tristan Desforges qu'il exerce dans un atelier qui s'appelle les ministères Michel Jamais dans le 18ème arrondissement de Paris n'hésitez pas à lui faire appel pour les restaurations de vos propres meubles si vous souhaitez que cette conférence vous a plu et que vous avez vu la qualité de leur travail je pense que vous pouvez leur confier vos collections que ce soit pour la gestion de vos collections par Mathieu il fera un grand plaisir de prêter attention à votre collection et puis Tristan pour aimer restaurer ou entretenir votre mobilier ancien je profite juste de ces derniers instants pour les personnes qui étaient intéressées par cette conférence et qui souhaiteraient en savoir plus sur nos activités au sein de la délégation des Hauts-de-Seine à nous rejoindre nous demander plus d'informations on essaiera d'organiser à terme peut-être de nouvelles conférences mais surtout pour ce qui est des adhérents du 92 de nouvelles sorties en présentiel qui ont repris récemment encore la semaine dernière au domaine départemental de Sceaux encore un grand merci à vous deux merci au VMA d'avoir fait confiance à notre délégation en particulier à Mathieu qui a pu construire cette conférence à deux voix avec son ami Tristan et encore un grand merci à tous ceux qui étaient présents ce soir en ligne et à ceux qui vont nous écouter en replay lorsque cette conférence sera diffusée dans quelques jours bonne soirée à tous et encore merci à l'équipe des VMAF merci Antoine merci à tous merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous